Alors là les gars je peux vous dire j'ai eu peur Je peux vous dire j'ai eu peur Je pensais qu'on avait perdu moi le Dembélé du Barça Le Dembélé dégueulasse Le Dembélé qui ratait tout Celui qui ratait occasion sur occasion Le Dembraté je pensais qu'on l'avait perdu Mais non il est encore là les gars Ousmane Dumbledore il est de retour les gars Je peux vous le dire Vous avez vu ce match qui vient de te pondre encore une fois Et là on le retrouve, là on le retrouve le Dembélé du Barça C'est là, c'est là qu'on le reconnait C'est là qu'on le reconnait Mais je sais pas ce qu'il a fait en quart de finale justement contre le Barça Mais je peux vous dire là c'était pas lui Là par contre là c'est lui, là on le retrouve Là je suis rassuré Mais vous croyez quoi sérieusement Les gars je vous ai dit ce joueur est dégueulasse Les gars je vous ai dit ce joueur faut pas compter sur lui en Ligue des Jampons Il t'a plombé sur ce match là Il t'a plombé deux occasions net Deux occasions net il t'a raté Je vous compte même pas Dans le jeu tout ce qu'il t'a proposé Qui était cataclysmique Il t'a raté quasiment tous ses dribbles Il t'a raté tous ses centres Tous ses centres ont été ratés de la part de Nebelé aujourd'hui Il t'a réussi aucun centre Bon à la limite vous allez me dire peut-être il y a un centre C'est pas sa faute C'est la faute de Mbappé qui se jette pas Mais bon ça on va y revenir Mais tout ça pour dire que sur ses six centres Il t'a réussi qu'un seul dérive sur son match Et encore une fois ses frappes On en parle même pas Ses frappes au hasard Ses fameuses frappes au hasard Qu'on a l'habitude de voir chez lui Qu'on avait souvent l'habitude de voir chez lui au Barça On les a retrouvés Parce que je peux vous dire sur cette occasion là Sur la passe d'Hakimi Mais il a clairement du sang sur les mains le mec Il a clairement du sang sur les mains Là Là tu l'aurais mis contre le Barça Il l'aurait mis Je vous le dis contre le Barça Il l'aurait mis à 200% Mais là voilà On le retrouve je vous le dis On retrouve le Dembélé qu'on connait Le Dembélé Qui était peut-être surmotivé contre le Barça Parce qu'il avait peut-être quelque chose à prouver dans ce match là Dans cette double confrontation là Mais qui est je vous dis Qui est inefficace dans la Ligue des Champions Qui est mauvais dans la Ligue des Champions les gars Et voilà On l'a vu à l'image de ce qu'il nous a fait au Barça pendant 6 ans les gars Voilà Ce genre de situation Ça nous choque même plus Ça nous choque pas nous en tant que supporter du Barça Parce qu'on était habitué à voir ça On voyait ça à quasiment chaque match de Ligue des Champions Donc voilà Donc voilà Au moins je suis rassuré que Ce Dembélé n'a pas complètement disparu Parce que je vous dis je commençais à m'inquiéter Mais bon Plus sérieusement pour revenir sur ce match là Le match du PSG les gars je peux vous dire que C'était très compliqué Il n'y a pas eu que des choses mauvaises Pour moi le résultat c'est pas un résultat Si catastrophique pour le PSG on va dire la vérité Ça aurait pu être mieux Mais ça aurait pu être pire de 1 Et de 2 Voilà Pour le match retour c'est pas un problème On sait que dans tous les cas le PSG marquera Au match retour Pour moi vraiment Il n'y a absolument rien qui entache la qualification du PSG Avec cette petite avance Cette petite avance pour Don'ts Mound En sachant que le Barça avait une avance Justement Contre le PSG Avec cette même avance contre le PSG Et qu'en plus de ça au match retour Le PSG a joué à l'extérieur Et malgré ça le PSG a su se qualifier C'est pas là Que les parisiens vont Devoir s'inquiéter C'est sûr et certain C'est pour ça que je vous dis Je pense que le PSG reste clairement favori Donc au final le résultat c'est pas forcément le problème Par contre ce qui pose vraiment le problème C'est la performance du PSG C'est clairement la performance du PSG Parce que Proposer un match pareil Contre une équipe de Dorse Moon Qui est largement abordable Qui vient de se faire taper 4-1 ce week-end Contre le PSG Qui est une équipe vraiment vraiment prenable C'est là où personnellement Je trouve que c'est un petit peu compliqué Parce qu'aujourd'hui je suis désolé Je vous ai parlé d'Embélé On en a parlé suffisamment Mais c'est pas le seul bien sûr C'est pas le seul responsable Mbappé encore une fois Son match c'est une catastrophe Alors ok c'est pas aussi mauvais que par exemple Sur le match allé contre le Barça C'est pas aussi mauvais Peut-être même pas aussi mauvais Que le match retour contre le Barça Si tu retires les deux buts qu'il te met C'est vrai que Hitch met un poteau Ça aurait pu Pour le même prix Ça aurait pu finir dedans Dans ce match contre Dortmund Mais globalement Dans le match Beaucoup trop de déchets Beaucoup trop de déchets Encore une fois de la part de Mbappé Beaucoup trop de ballons perdus La défense de Dortmund Elle lui a vraiment fait très mal Elle lui a vraiment fait très mal Je vous dis la vérité Et le pire C'est qu'on n'a pas senti une inquiétude Du côté des défenseurs de Dortmund On n'a pas forcément senti une inquiétude Quand il défendait face à Mbappé Il prenait des risques Il taclait Il se jetait clairement Sur Mbappé Là où peut-être Un Mbappé des grands soirs Aurait pu en profiter justement Quand il y a des défenseurs comme ça Qui se jettent sur lui généralement Il a cette possibilité de pouvoir Les éliminer avec un petit crochet Et repartir comme ça dans la profondeur Mais là Malgré tout Je vous dis Aucun complexe du côté du Mels Même du côté de Schotterbeck Pareil c'était très solide C'était sans complexe Et surtout Moi il y a un joueur Du côté de Dortmund Qui a vraiment fait très mal Pour moi au PSG On l'a pas beaucoup vu aujourd'hui Enfin je veux dire C'est pas le joueur Qui s'est le plus montré C'est un joueur qui a fait Surtout un travail de l'ombre Mais c'est carrément Emre Can Emre Can dans ce match là Balle au pied C'était cataclysmique Comme on peut souvent le voir Malheureusement Mais défensivement Il est clairement rentré dans la tête Des attaquants parisiens Il est rentré dans la tête De Dembélé Il est rentré dans la tête De Mbappé Plusieurs fois aussi Le mec Ça va toujours faire cette faute Avec suffisamment de vis Pour gêner l'adversaire Mais Sans que ça soit suffisamment dangereux Pour éviter un carton jaune Et là On a bien vu à quel point Ça s'est avéré payant Alors c'est pas le match Cinq étoiles C'est pas le match Digne Des soirées Ligue des Champions Mais clairement Il t'a fait clairement Le sale boulot Qui a posé Énorme de problèmes Encore une fois A cette attaque parisienne Mais pour revenir encore une fois A Mbappé Mais je suis désolé Le voir encore une fois Rater autant Être autant imprécis Dans ses gestes Etc Pour moi c'était C'était très compliqué C'était très compliqué quand même C'est le joueur Qui rate le plus de dribbles Sur le terrain Il tente ses dribbles Il en rate Il en rate cinq Donc énormément de ballons Perdu sur son côté Alors que de l'autre côté Full Croc Première occasion Premier tir Premier but les gars Et là toute la différence Alors vous allez me dire Ouais c'est pas le poste Ouais c'est pas le même poste C'est pas le même profil D'accord Mais au bout d'un moment C'est Mbappé Qui veut jouer dans l'axe C'est Mbappé Qui se prétend Avoir ce rôle Avoir ce statut justement De joueur Qui peut jouer A ce poste de numéro 9 Mais encore une fois On voit que C'est pas complètement Dans ses cordes C'est pas du tout Dans ses cordes Mbappé encore une fois On le sait On le répète On le dit à chaque fois Il a besoin D'un joueur Comme Ramos Sur le terrain Ou d'un Colomani Vous allez me dire Mais au bout d'un moment Colomani faut arrêter les gars Colomani encore une fois L'entrée elle est cataclysmique Elle est horrible L'entrée de Colomani Ce joueur est nul les gars Ce joueur est nul Je vous le dis Depuis le début de la saison Même dès qu'il arrive au PSG Je vous l'ai dit Ce joueur est catastrophique Il est horrible Ce joueur Pour moi franchement C'est indigne D'une demi-finale De Ligue des Jampons De voir un joueur pareil Sur le terrain Je vous le dis les gars J'emploie les mots forts Parce que c'est vrai C'est la vérité les gars Vous avez vu son entrée Ou pas les gars Vous avez vu l'entrée De Colomoisi Vous avez vu son entrée Le mec il est rentré Il t'a touché 13 ballons Il t'a perdu la moitié les gars Il t'a perdu la moitié De ses ballons Qu'il a touché C'était catastrophique Des passes ratées Des contrôles ratés C'est grave C'est grave D'être aussi mauvais A la limite Qu'il soit aussi mauvais C'est une chose Mais comment c'est possible Que le mec soit préféré A un Ramos Encore une fois Un Ramos Qui est exceptionnel Qui est en feu en championnat Depuis plusieurs matchs Tu lui fais pas confiance Je comprends pas Franchement Louis Sénérique Il y a plusieurs choses Que je peux entendre Que je peux comprendre Dans ses choix Mais le traitement Envers Ramos J'ai vraiment du mal à comprendre Ramos Il est en feu en championnat Ramos Il est exceptionnel En championnat Il est dans une forme olympique Et même au delà de ça On sait très bien Qu'intrinsèquement C'est largement au dessus De ce Randal Colomani Les gars Je suis désolé Colomani aujourd'hui Sa meilleure action C'est un plaquage Sur un joueur de Dortmund Vous vous en rendez compte Ou pas les gars Sa meilleure action C'est même pas un geste de football C'est un geste de rugby Et vous me dites Ouais non Mais faut lui laisser du temps Ouais non C'est un bon joueur C'est rien du tout les gars C'est pas un bon joueur Ni rien du tout Ce joueur est catastrophique Ce joueur est catastrophique les gars Le mec la seule chose Qu'il arrive à faire Plus ou moins correctement C'est de prendre le ballon Et courir juste derrière Maintenant on a donné lui Un ballon de rugby Et inscrivait là Aux cases de France Moi je sais pas Mais ce mec A pas sa place au PSG Je vous le dis les gars Il a pas sa place au PSG Encore plus dans une Demi finale de Ligue des Champions Moi ça me rend fou De voir En demi finale de Ligue des Champions De voir des joueurs Aussi exécrables Je suis désolé les gars Et ça c'est pareil Pour le paysan de Fabien Ruiz Comment c'est possible Que lui aussi Il joue à la demi finale De Ligue des Champions les gars Comment c'est possible Que lui Il puisse jouer En demi finale de Ligue des Champions Et que Certains joueurs Comme Rodri Comme De Bruyne Comme Pedri Comme De Jong Ou encore plein d'autres joueurs Soit Soit éliminés Ne jouent plus C'est scandaleux Je suis désolé C'est scandaleux les gars C'est scandaleux Ce joueur est catastrophique Regardez les actions Qui t'as raté Il te rate deux occasions Dans ce match Il te rate deux occasions Net dans cette rencontre Après je vous dis la vérité Il y en a un sur qui Je serais tombé directement Si le match Il s'était arrêté à la mi-temps Parce que la première mi-temps De Hakimi C'est peut-être l'une des pires mi-temps Que j'ai vu De mes propres yeux Avec Hakimi sur le terrain J'ai jamais vu Hakimi Dans une mi-temps Aussi mauvaise Que sur cette première mi-temps A quel point Il s'est totalement fait manger Par Adémi A quel point il s'est fait manger Que ce soit offensivement Ou défensivement Plusieurs fois Voilà Il avait du mal Plusieurs fois Adémi L'a empêché justement De se projeter vers l'avant Plusieurs fois Adémi lui a récupéré Des ballons dans ses pieds Et à l'inverse Défensivement Plusieurs fois Il s'est fait éliminer Facilement par Adémi En première mi-temps Après en deuxième mi-temps C'est différent En deuxième mi-temps Déjà On a vu Le poteau de Hakimi Qui aurait pu vraiment Connaître un meilleur sort Ça c'est une première chose On a vu une grosse situation Justement Où il fait clairement Un sauvetage Sur Adémi Quand Adémi part en profondeur Et que Hakimi Fait ce sauvetage Cette intervention Franchement Il fallait la faire Alors Est-ce que c'est faute Ou pas Je ne sais pas L'arbitre Il n'a pas sifflé Peut-être que ça va être Un autre arbitre La faute aurait pu être sifflé Mais dans tous les cas Ça n'a pas été sifflé Et le sauvetage Il reste exceptionnel Et après ça Plusieurs fois Même si c'est vrai Qu'on peut dire Adémi s'est un petit peu fatigué Au fur et à mesure des matchs Mais ça n'empêche pas Que juste derrière Hakimi a gagné Beaucoup plus des duels Encore une fois Offensif comme défensif Donc c'est pour ça Que je ne pourrais pas être Plus dur que ça Avec Hakimi Mais voilà Comme je vous l'ai dit Et ceux qui étaient avec moi En live poursuient ce match là J'étais le premier A tomber sur Hakimi Sur cette première mi-temps Qu'il a pu faire Mais pour moi Il s'est quand même Assez bien rattrapé Sur cette deuxième mi-temps Il faut dire la vérité C'est vraiment spectaculaire On a hâte de voir ça Et sur ce Je vous dis à très très vite On se retrouve d'ailleurs Ce jeudi soir Pour reparler de ce match là Reparler du match du Bayern Contre le Real Madrid Voilà Ce sera un petit live Radio Stah Spécial Foot Spécial Ligue des Champions Donc soyez au rendez-vous Ce jeudi soir A partir de 23h Et surtout d'ici là Prenez soin de vous